Kwe, mon nom est Akiendal aîné, je suis un Wendat de Wendake, Québec. Ce que je me rappelle de ma jeunesse, c'est lorsque ma mère me parlait en Innu. C'est les premiers souvenirs que j'ai avec ma tante, ma tante Clarisse Volant, aujourd'hui décédée, et c'était vraiment ma première incursion qui m'a aidé finalement à cerner mon identité en tant que jeunesse. Ensuite de ça, ce qui est arrivé, c'est que j'ai déménagé, je suis allé demeurer en Ontario. Mon père avait un emploi au ministère des Affaires indiennes et du Nord-Canada, donc malheureusement, l'enseignement de l'Innu s'est terminé et l'enseignement de l'anglais a débuté. Donc, on peut dire à quelque part que j'ai perdu l'Innu au profit de l'anglais, mais ce fut quand même pour moi de merveilleuses années. Je découvrais une toute autre culture, une toute autre façon de penser, parce que comme on sait, la langue, c'est une façon de penser en soi. Et aujourd'hui, je ne regrette pas parce que j'ai encore mon côté Innu, je le ressens très bien. Je suis très à l'aise avec. Mon côté Innu, je le sens encore très bien. Je suis très à l'aise avec, même si certaines personnes, dont je ne suis pas ici pour nommer de nom, me dirait que je ne suis pas nécessairement Innu du fait que j'ai perdu ma langue. Mais aujourd'hui, je la représente quand même fièrement. Je la porte sur moi. Poamoun qui veut dire rêve. Donc, je voulais représenter mes deux côtés aujourd'hui, le côté Wendat et le côté Innu. Ce que je trouve de différent entre la jeunesse que moi, j'ai eu la chance de vivre et la jeunesse que j'imagine de mes ancêtres dans un passé un peu reculé, et même celle de mes grands-parents et arrière-grands-parents, telles qu'elles m'ont été contées, c'est qu'ils n'avaient pas la chance d'avoir accès à une éducation et à s'afficher fièrement en tant que personne de Première Nation. Donc, je considère que c'est une chance merveilleuse. C'est aussi une vignette très importante qu'aujourd'hui, il faut retrouver cette fierté-là. Il faut prendre racine, si on veut, autant dans notre identité que dans la modernité. Et avec tous les outils dont ils sont munis, ces jeunes-là, je considère qu'ils devraient pouvoir être écoutés, que leur point de vue soit présenté de façon générale, autant au public non autochtone qu'atoctone. Trop souvent, j'ai entendu et des jeunes et des moins jeunes parler de stéréotypes et de réalités qui sont maintenant révolues et désuètes. Donc, si on pouvait dépasser ces stéréotypes-là, on pourrait enfin établir un dialogue continu, constant, puis constructif, qui ferait des ponts entre non autochtone et autochtone. Personnellement, moi, j'ai eu une jeunesse qui était très difficile parce que j'avais une crise identitaire qui a duré des années et des années. C'était cette dualité entre être une personne des Premières Nations fière qui s'affiche versus une personne canadienne, émancipée, qui renie ses droits et son identité au profit d'une citoyenneté à tout prix. Donc, aujourd'hui, ce que je trouve, ce que je vois chez les jeunes, c'est moi ce que je vivais, moi aussi, à cette époque-là, à leur âge. Je les encourage à déterrer leur propre généalogie. Je les encourage à déterrer leur propre histoire, leur propre vérité, à remonter les courants du temps pour voir si, finalement, parce qu'ils peuvent décider eux-mêmes aussi d'être soit émancipés, comme on dirait, ou s'afficher fièrement comme personne des Premières Nations. Mais si j'avais des enfants en ce moment, je leur souhaiterais de pouvoir passer à travers cette crise d'identité-là, de s'épanouir pleinement, mais aussi de ne pas retransmettre certains patterns, certaines blessures émotionnelles que moi, j'avais. Fait que ces temps-ci, c'est ça que je fais. Moi, je claire les bobos pour que mes enfants en soient libres à leur tour. La musique que je fais, dans le fond, tente de faire un pont, un lien entre modernisme et tradition ancestrale. Éventuellement, je souhaite modifier et faire avancer les traditions, de ne pas toujours rester dans le créneau des champs traditionnels, purs et durs, de la façon dont ils étaient faits il y a 400 ans et plus, mais de pouvoir les faire avancer dans le nouveau millénaire. Avec deux de mes collègues et amis Wendat, on a fondé une fondation qui s'appelle la société Yawendo One, qui revitalise la langue Yuron-Wendat. Et pour nous, c'est d'une importance capitale. On veut pouvoir aussi incorporer ça dans les arts chez nous, autant dans la musique que dans l'écrit, que dans le film, la télévision même. Quand je suis arrivé dans le projet de la langue, au début, ça s'appelait le projet Yawenda, pour moi, c'était capital parce qu'enfin, je renouais avec mes traditions Wendat et enfin, je pouvais m'afficher comme tel, fier d'être enfin considéré comme tel, un Amérindier. Pour moi, l'aventure a commencé lorsque je me suis inscrit dans un programme de cinéma autochtone à Vancouver. Lorsque je suis revenu, ça a ouvert plein de portes. J'ai rencontré plein de gens du milieu des arts. Et ça a été un voyage qui, finalement, m'a ramené au point de départ. Le projet, la richesse, le trésor était ici même, à Wendake, à Québec. En tant que jeune Wendat Inu, et j'ai créé un mot ici, Wennu, mon rêve le plus cher serait de réaliser et produire mes propres courts-métrages, moyens-métrages, longs-métrages et de pouvoir les présenter de façon indépendante. Puis de célébrer en même temps ma culture, mes cultures, dans le fond. Merci d'avoir regardé cette vidéo !